... et de travail de lutte, avec juste un peu plus de restrictions. Messieurs, regardez, regardez, j'attire votre attention sur ces catégories. Poids 136 kilos à gauche, 127 kilos à droite, des bébés d'un mètre 82, un mètre 83. Alors il y a 14 ans d'écart entre Bernard et Vatea, mais là, il y a du lourd, messieurs. Il y a du lourd, il y a du lourd, j'ai hâte de voir le combat. Alors, pour Bernard, le jeu de saut, il est passé entre les mains de notre ami Honnui Otsinasek. C'est ça. Avant d'atterrir dans les mains du Team Millenium, et enfin, il a atterri à la TTT. Ça fait trois ans qu'il est à la TTT, et maintenant, il s'amuse, il dit vraiment, il prend son pied au MMA. Et aujourd'hui, il est avec Keoni, du côté de Haro MMA. Haro MMA, il adore. C'est un amour du sport du combat. En tout cas, on va assister à un superbe combat entre le seul combat super poids lourd de la soirée. Ça va tomber, et quand ça tombe, ça fait mal, Mike. Et oui, et puis on rappelle aussi d'où vient Vatea Meiteri, parce que lui, c'est Huayne. Et Huayne a fait mal ce soir déjà. On va voir si Huayne continue à s'imposer à Tahiti. C'est parti. Dans le coin rouge, Teinaore, Teinaore, Meiteri pour le coin bleu. C'est parti pour les premières trois minutes de combat. Et ça part tout de suite, là, avec les coups. Et Benna, plus tant qu'on est au sol, ça y est, c'est fait. Pas de zone d'observation, hein. Il n'y a pas d'observation. Oh, petite défaut. Benna qui sort sa tête de la guillotine, là. Il est déjà en demi-garde. Qui sort sa jambe, qui est coincée dans la garde du combattant de Huayne. Il a 136 kilos sur lui, là. Non, non, justement. C'est toute une technique. Le fait de garder la jambe dans la demi-garde, contrairement au Jojiso, permet à celui qui domine, qui est au-dessus, de garder justement l'adversaire. Oui, la main, on voit les deux bras qui le serrent pour l'empêcher de se relever. C'est aussi une technique, hein. Oui, pour celui qui est en dessous, en effet, pour le garder et pour éviter aussi de recevoir des coups. Parce que quand ton adresse est redressée, tu lui laisses la possibilité de frapper. Et on voit qu'il appuie sur la cage d'Owar Assy, qu'il la compresse, évidemment. Pour la respiration, c'est difficile. Et là même, l'épaule sur la bouche, carrément. Et quand on fait presque 130 kilos, comme c'est le cas de Vatea, ça ne doit pas être facile d'être dans cette situation. Ce n'est pas évident et ça empêche de respirer, de récupérer. Il y a des grosses frappes là, sur la nette. Il frappe lourde. Il va falloir qu'il bouge, il ne peut pas rester comme ça. Il va commencer à porter des coups, ça y est, ça bouge un peu plus. La main est passée pour bloquer la gorge. C'est ça, Bernard, qui va tout faire sans possible, pour donner des coups, à mon avis. Il va chercher aussi une solution pour passer en montée. Il va ressortir de... Personnellement, je ne pense pas, je ne crois pas, à moins vraiment de dominer. Je veux qu'il... Regardez la vaisselle au sol, il a la garde ouverte. Là, il a pris le dessin, il a saillé, il a remount. Il a remounté. Et là, le grand end-pound, attention. Et là, Bernard Torrenaore qui domine, pour l'instant. Là, Yannick devra être attentif. Un autre combattant de Wohini qui est en position de torcheur, pour l'instant. C'est dur, c'est dur. Il va arrêter le combat, il va arrêter le combat, il n'y a pas de réponse pour l'instant. Il donne son dos maintenant, ça va être difficile. Il va arrêter, c'est fini. Arrêt, c'est fini. C'est fini. De Bernard, Tenaore, par arrêt de l'arbitre. Et il a bien fait l'arbitre, parce que prendre comme ça autant de crochets de Bernard Tenaore, c'est dangereux. Des frappes lourdes, c'est vrai. Il a des coups qui font mal. Il a des coups qui font mal. On ne sortait pas en position de sortir de toute façon, parce qu'on rappelle que Bernard Tenaore, c'est un excellent boxeur, mais c'est aussi quelqu'un qui est fort au sol. Il est fort, oui. Et c'est quelqu'un qui ne recule devant aucun défi. Finalement, on a vu qu'il a réussi à monter sur son adversaire, donc en position montée. Et plus facile pour réaliser un super grand impound. C'est ça. Il a attendu le bon moment pour sortir de la gare. Il a attendu le dernier moment pour sortir de la gare, parce qu'on fait finir avec les grands impounds. Il arrive à David Yannick Hartmann. Petit à petit, il a pris la position en repassant sa jambe. Et une fois qu'il était dessus, c'était fini. Mais malgré cette domination, il est allé féliciter son adversaire aussitôt après la fin du combat. Et je crois quand même qu'on peut le souligner. Le MMA a parfois eu mauvaise presse, mais on sent vraiment du respect entre les adversaires ce soir. Oui, pour l'instant, en amateur, c'est le cas. Et on espère que ça va durer très longtemps. Pas de suspense, messieurs, en tout cas, pour cette victoire, puisque dans le coin rouge à gauche, sans surprise avec cet arrêt d'arbitre dans le Premier League, la victoire de Bernard Tenaoré ! Et voilà, des combattants. Il n'a pas vraiment eu le temps d'être inquiété sur ce combat. Victoire au premier round, avant la fin du round d'ailleurs. On peut voir sur les images, Harimiti, nos combattants de Wahine. On souligne, en fait, Wahine, il faut le préciser. Il s'est déplacé avec une grosse délégation et on a investi pas loin de 600 000 francs pour pouvoir participer à cet événement. C'est aussi de la grosse difficulté que rencontre les îles. À chaque fois, on doit faire un déplacement. C'est de financer ce déplacement, le logement, tous ces frais-là. Et tous les frais, voilà, liés au déplacement. C'est ça. Voilà, et d'ailleurs, fier de son drapeau. Et on peut dire que même ceux qui perdent ce soir remportent une victoire parce qu'ils ont combattu dans l'Octogone pour la toute première soirée officielle de MMA en Polynésie. En effet, ils gagnent. Il y a une phrase qui dit qu'on ne perd pas. On apprend. On apprend. Soit je perds, soit je gagne, soit j'apprends. C'est ça. Soit je gagne, soit j'apprends. Et puis, en tout cas, on peut dire que Roiné n'est pas venu pour rien parce que tout à l'heure, Vahidou Tapparé, lui, nous a fait une démonstration de son art. Allez, on va tout de suite, bien sûr, essayer de prendre les réactions du vainqueur Bernard Deinaoré dans sa catégorie super lourde avec cette victoire avant l'arrêt, avant la fin du combat dans ce premier round dominé. Voilà, il est en train d'être félicité, bien sûr, par tous ses collègues le long de l'Octogone. Et le voilà qui arrive, il va être interviewé par Mike Lehral. Félicitations, bien vu. En tout cas, Mike, tu es avec le champion poids lourd, super poids lourd. Je m'inquiète un peu parce qu'il a l'air d'avoir encore un peu de jus. Il est arrivé vers moi de manière un peu efficace. Alors, Bernard, qu'est-ce qu'on peut dire de ce combat ? Il y a eu quand même une nette domination. Tu n'as pas vraiment été inquiété, en fait. Je ne sais pas trop quoi dire. Oui, tu n'as pas vraiment été inquiété puisque très rapidement, tu es arrivé. Tu étais inquiet avant, mais pendant le combat. Ah non, pendant le combat, c'est fini de s'inquiéter. Fight. Est-ce que tu avais une stratégie ? C'était le but d'arriver au sol comme ça ? Parce qu'on sait que tu étais considéré comme plus fort au sol compte tenu de ton passé en JGB. Mais on prend la bonne et milieu. Voilà. Donc, strike un peu. Le sol, le reste du temps. Un peu de gradin de pan, soumission si besoin. On s'est arrêté au gradin de pan. Ça, chef-y. Voilà. Et alors, tu es un petit peu l'un des plus âgés ce soir. Est-ce que tu penses... Non, tu es... Non, je suis jeune. Tu as quel âge ? Très, très jeune. Donc, tu continues ? Tu continues ? Plus que jamais, le MMA ? La vie me permet de fight. Pourquoi pas ? Sinon, il y a mieux dans la vie. Il faut travailler. Et voilà, le fight, fun, passe-toi. Merci beaucoup. Félicitations pour cette victoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada